Crise politique entre la France et le Mali Les trois scénarios ou scénarii possibles d'Emmanuel Macron Afrique des libertés, je vous salue Afrique des libertés, je vous salue Crise entre la France et le Mali Quels sont les trois scénarios possibles Actuellement envisageables par Emmanuel Macron Nous nous efforçons dans cette émission A un exercice d'imagination politique D'imagination géopolitique et géostratégique Au service de l'Afrique des libertés D'imagination géopolitique et géostratégique Nous allons leur redonner la parole Nous allons leur redonner la parole Protégez votre émission Vous êtes déjà 300 personnes sur Facebook Et déjà nous avons fait l'objet d'une attaque Remobilisez-vous mes amis Partagez, protégez, partagez, protégez Partagez et protégez fortement votre émission Qui est d'ores et déjà attaquée côté YouTube Violemment attaquée Au point que nous allons donc la relancer autrement Partagez, protégez Pendant que nous Nous essayons de relancer nos amis Nous essayons de relancer nos amis côté Côté YouTube Qui ont été bien sûr tout de suite interrompus Et je vais abandonner Et je vais ouvrir une nouvelle page Contégez, partagez Contégez, partagez Contégez, partagez Protégez, partagez votre émission Nous avons relancé l'émission côté YouTube C'est à vous de protéger et de partager votre émission Massivement Mes amis côté YouTube Remobilisez-vous Et n'oubliez pas les deux gestes Nous sommes attaqués Par les machines ennemies Qui ont peur que nous parlions Vous entendez Faso Ouattara qui chante Dunia M'asso Ouattara chante Dunia Et n'oubliez pas les deux gestes Et n'oubliez pas les deux gestes Bonjour à tous Continuez à vous rassembler Nous sommes attaqués Nous commençons dans moins d'une minute Mobilisez les machines Mobilisez les machines Partagez, protégez Appuyez sur le pouce levé Sous la vidéo Sous la vidéo Bonjour à tous Mes chers amis Un début d'émission Un peu difficile Puisqu'à peine connectés Nos machines étaient déjà Attaquées Violemment attaquées Par la France-Afrique Qui ne supporte pas Que nous servions Les pains spirituels De la liberté des Africains De jour en jour Le sujet Avec lequel nous ouvrons Cette journée De communication politique Du 16 février 2022 C'est que nous essayons D'entrer dans la tête De M. Emmanuel Macron Le président sortant De la République française Qui rassemble Aujourd'hui En France En Europe Ses alliés européens Pour réfléchir Aux conditions De sortie De la crise Qui oppose Aujourd'hui son régime Au régime de transition Du Mali Alors Il est important Que nous Africains Africains Du monde entier Prenions L'habitude D'anticiper Penser Et agir Authentiquement C'est Anticiper C'est-à-dire Être capable D'envisager Les différentes Possibilités Que nous offre Une situation Et prendre Des dispositions Pour faire face A chacune De ces possibilités C'est cela La pensée Anticipatrice La pensée Hypothétique C'est cela La pensée Géopolitique Et géostratégique Pas D'efficacité Sans anticipation Pas d'anticipation Sans une pensée Prospective Sans une pensée Qui En quelque sorte Sans cesse Construire Des scénarios Ou scénarii Les deux mots Se disent Afin de Préparer Les moyens Et les hommes Préparer Les esprits A chacun Des cas De figure Alors Je voudrais En attendant Que la fumée Blanche De la concertation D'Emmanuel Macron Avec ses alliés Ne sorte Pour ainsi dire Déjà commencé Par la puissance De la pensée A mettre A votre disposition Ce qui me paraît Être comme Les trois scénarios Possibles Les trois scénarios Possibles D'Emmanuel Macron Dans la crise Qui oppose Aujourd'hui Son régime Au régime De la transition Du Mali Je dis bien Trois scénarios Si vous voulez Connaître Ces scénarios Alors protégez Cette émission Vous êtes d'ores et déjà Plus de 1000 personnes Sur Facebook Franklin Yamsi Ou à Cameroun Vous êtes d'ores et déjà Plus de 500 personnes Qui avaient réussi A vous reconnecter Ici Sur Youtube Franklin Yamsi Ou à Cameroun L'Afrique des libertés Alors Vous le savez Faites autant de partage Faites autant de protection Que vous êtes de machines présentes De telle façon Que nous allions au bout De ce travail Et bien De la mi-journée Il est exactement 13h45 En France Au moment où je m'adresse A vous Malienne Malien Inis Roma Africaine Africain Je vous salue Yambo Mbote Mbolo Mbote Nayo Mbibaramo M'yégabe Je vous salue Salam A travers l'Afrique continentale Et toutes les diasporas Et je ne vous oublie jamais Amis européens Amis américains Amis asiatiques Des luttes africaines Pour la liberté Car vous êtes tout aussi nombreux Qui soutenez La justice Et la vérité Du combat De l'Afrique contemporaine Pour la pleine Souveraineté Pour la pleine dignité Pour la pleine indépendance Je vous salue tous Et souhaite Qu'en vos vies Et en vos foyers Se déversent sans fin Les tonneaux Accubages illimités De nos ancêtres Angélisés Et de la vie suprême Alors je dis qu'il y a Pour M. Emmanuel Macron Président sortant De la République française Candidat à l'élection Présidentielle De 2022 En France Il y a Inévitablement Sur sa table Au moins Trois scénarios Que nous Nous pouvons Anticiper Par les ressources De la raison Et que nous pouvons Analyser Avec leurs conséquences Respectives Afin de nourrir La réflexion Des Africaines Et des Africains Et des autorités A la fois du Mali Et de toutes les autres Autorités africaines Qui seraient éventuellement Qui seraient éventuellement Authentiquement investies Dans la réalisation Des aspirations profondes Des populations Du continent natal De l'homme Alors nous allons Annoncer Les trois Scénarios Et ensuite nous allons Analyser chacun des scénarios Avec ses conséquences possibles Le premier scénario Que nous évoquons C'est Que monsieur Emmanuel Macron Va annoncer Le retrait Pur et simple De l'ensemble Des forces Françaises Des forces armées françaises Du sol africain Premier scénario Le retrait Annoncé Pur et simple De l'ensemble Des forces armées françaises Du sol africain Alors quand nous parlons De l'ensemble Des forces armées françaises Du sol africain J'espère que vous savez Que ça donne Exactement 12 000 hommes Un peu plus de 12 000 hommes En armes Qui sont répartis Dans les quatre principaux Camps militaires Datant de la période coloniale Et qui Continuent aujourd'hui De surveiller les africains Arme au point Il s'agit Des grands camps militaires De Libreville au Gabon Les forces françaises au Gabon Il s'agit Du grand camp militaire De Djibouti Les forces françaises Sur la corne de l'Afrique Il s'agit Du grand camp militaire Français Du Sénégal Les forces françaises Au Sénégal Et Il s'agit Enfin Du grand camp militaire Français En Côte d'Ivoire Les forces françaises En Côte d'Ivoire Le Le fameux 43ème Bima Vous devez savoir Africains Africains Françaises Français Amis européens Amis américains Amis azatiques Que L'Afrique francophone Est encerclée Depuis la période De la colonisation Par quatre grands camps Militaires français Car les Africains Demandent Les peuples africains Demandent Et les gouvernements Panafricains Demandent Le retrait militaire Français d'Afrique On ne parle pas Simplement De l'opération Barkhane Au Mali De l'opération Serval Ou de l'opération Sangaris Ou de l'opération Manta et Consor Ce dont on parle C'est d'une présence militaire Pratiquement continue Qui n'a pas cessé Depuis le 16ème siècle Et qui se prolonge Jusqu'en ce 21ème siècle Présence militaire Dont les quatre fondamentaux Sont Les quatre grands camps Militaires Que je viens de citer Alors Le premier scénario Ce serait que La puissance française Décide Sous l'égide De son chef Des armées suprêmes Le président de la république Sortant Emmanuel Macron De retirer Les militaires français D'Afrique C'est à dire Retirer Les militaires français Du Gabon Retirer les militaires français De Djibouti Retirer les militaires français Du Sénégal Retirer Les militaires français De Côte d'Ivoire Et retirer tous les camps Intermédiaires De l'armée française A l'intérieur De ce pré-carré Comme ils l'ont appelé Leur fameuse zone d'influence Qu'ils se sont offertes Par La traite négrière La barbarie Coloniale La néocolonisation C'est à dire Le trucage des indépendances Depuis pratiquement Cinq siècles Nous devons imaginer Que monsieur Macron Prenne la décision En tant que chef suprême Des armées françaises De retirer non seulement Les forces françaises Structurelles d'Afrique Soit 12 000 hommes au total Mais toutes les opérations Intermédiaires Qui se situent Au centre-Afrique Au Tchad Au Niger Au Burkina Au Mali Etc Alors Quelles seraient les conséquences D'une telle décision ? Nous sommes toujours en train D'étudier le premier scénario Si monsieur Macron Annonce Le retrait total Des troupes militaires Françaises d'Afrique Monsieur Macron Aura par là même Déjà premièrement Choisi de ne jamais Avoir une chance D'être réélu Président de la république française Car il lui sera Imputé La responsabilité De l'échec Et de l'humiliation Géopolitique Les plus inédits De l'histoire De la France Une telle décision De la part d'Emmanuel Macron Auraient encore plus De chocs Et d'effets Psychologiques Feraient souffrir L'orgueil Le narcissisme Le coq gaulois Plus que La débâcle d'Algérie Et plus que La débâcle d'Indochine La défaite De l'armée française A Bien Dienfou Face à Ho Chi Minh La défaite De l'armée française A imposé La colonisation De l'Algérie Face Au FLN Ces défaites Historiques Qui ont marqué L'inconscient Impérialiste Néo-colonialiste Et colonialiste Et même L'inconscient raciste De la France Ne serait rien A côté Du choc Traumatique Que l'orgueil Néo-colonialiste Colonialiste Impérialiste Suprémaciste Et raciste Français Subirait du fait D'une telle décision Ça, ça serait La première conséquence Emmanuel Macron En annonçant Une telle décision Renoncerait De facto Même à sa candidature Qui n'est pas encore Formellement annoncée Il renoncerait Même à sa candidature Deuxièmement La conséquence Serait terrible C'est que Les multinationales Françaises Qui En fait Bénéficient De cette couverture Militaire Pour contrôler De manière Monopolistique A travers L'escroquerie De la monnaie Néo-coloniale Du franc CFA Elles perdraient Leur monopole Ipso facto Partout Dans le précaré Africain Dans la zone D'influence Africaine S'effondrerait Pratiquement Le même jour L'emprise De Total L'emprise Des groupes D'extraction Minière L'emprise D'Orange L'emprise De Bouygues L'emprise De Bolloré S'effondrerait De manière Pratiquement Systématique Et immédiate Les positions De contrôle Et de monopole Économique Détenues Par les lobbies Et les groupes Industrial Financiers Les banques Françaises Etc Tout cela S'effondrerait Aussitôt Donc vous notez Que ce serait Une catastrophe Économique Énorme Et pour mesurer Que ce serait Une catastrophe Économique Énorme Pour la France Il faudrait Réécouter Monsieur Chirac Nous allons lui donner La parole Vous allez entendre Monsieur Chirac Rappelant D'où vient L'argent de la France Depuis des siècles Monsieur Chirac Chirac L'argent De la France La vidéo Est toujours Disponible Sur Youtube Si vous tapez Sur Youtube Chirac L'argent De la France Vous obtenez Très rapidement La déclaration Inoubliable De monsieur Jacques Chirac Nous allons lui donner La parole Pour nous Une seconde chose C'est qu'une grande Partie de l'argent Qui est dans notre Portonais Vient précisément De l'exploitation Depuis des siècles De l'Afrique Pas uniquement Mais beaucoup Viennent de l'exploitation De l'Afrique Alors Il faut Avoir un petit peu De bon sens Je ne dis pas De générosité De bon sens De justice Pour rendre Aux Africains Je dirais Ce qu'on leur a pris D'autant que C'est nécessaire Si l'on veut Éviter Les pires convulsions Ou difficultés Avec les conséquences Politiques Que ça comporte Dans le prochain livre Merci monsieur Chirac Jacques Chirac Qui a été deux fois Élu président L'Afrique française Nous informe Lucidement Qu'en France Il y a quelque chose Que tout le monde Doit savoir C'est qu'une bonne partie De l'argent Qu'on a dans notre Porte-monnaie Vient de l'exploitation De l'Afrique Depuis des siècles D'accord Il s'en suit Que si Les multinationales Françaises Perdent leur monopole Il s'en suit Une crise économique Sans précédent En France L'élite politique Intellectuelle L'élite spirituelle De la France N'a pas encore Suffisamment réfléchi A la possibilité De vivre Sans l'exploitation Éhontée de l'Afrique Elle est Afro-dépendante C'est une élite Qui n'est pas décolonisée Car j'ai toujours dit Que la décolonisation Est un phénomène double Il faut décoloniser Le colonisé Il faut décoloniser Le colonisateur Parce que même Pour le colonisateur La colonisation Est une source De dépendance Et de paresse intellectuelle Donc Si Emmanuel Macron Président La République française Annonce le retrait Total Des troupes françaises D'Afrique Cela va entraîner L'infondrement Du capitalisme D'État français Qui Comme nous le rappelle Monsieur Jacques Chirac Deux fois élu président De la République française Dépend essentiellement De l'exploitation De l'Afrique Depuis des siècles Ça c'est la deuxième conséquence C'est la deuxième conséquence Troisième conséquence Le retrait Des armées françaises d'Afrique L'effondrement du contrôle Et du monopole Économique Française Sur des pays africains Et sur des pays africains Entiers Notamment Les fameux 14 pays De la zone Dite du CFA Cela entraînerait Une troisième conséquence La troisième conséquence Ce serait une conséquence Africaine A savoir La réouverture Mondiale Du marché Du marché Politique Du marché économique Du marché industriel africain Du marché géopolitique africain Avec l'émergence incontestable De nouveaux acteurs Et parmi les acteurs Majeurs De la coopération Avec l'Afrique Qui n'hésiterait pas A s'engouffrer Dans la place Laissée par la France Il y a incontestablement Aujourd'hui La Russie Et la Chine Mathématiquement La nature Ayant horreur du vide Le départ Et l'effondrement Du monopole français S'accompagnerait De la montée Et du renforcement Effectivement De la présence Des grands rivaux Du bloc occidental Sur le terrain africain Voyez-vous Mes chers amis C'est la raison Pour laquelle Je peux vous dire D'ores et déjà Que ce n'est pas Cette décision-là Que prendra Emmanuel Macron Emmanuel Macron N'annoncera pas Le retrait Total Des troupes Françaises D'Afrique Un Parce qu'Emmanuel Macron Veut être candidat A l'élection présidentielle De 2022 Et La moindre rationalité En lui Lui interdit De se tirer Une balle au pied De deux Parce que Emmanuel Macron Est tributaire Du rapport de force Des lobbies financiers Et industriels Qui aujourd'hui En réalité Gouverne la classe Politique française Il n'a pas intérêt A se retrouver En porte-à-faux Avec ceux qui ont Porté son accession A la magistrature Suprême en France Et puis Troisièmement Troisièmement La géopolitique monde Est telle que Aucune puissance Ne recule Si elle n'a pas été Confrontée à une force Supérieure Si elle n'a pas été Confrontée à un rapport De force supérieure Aucune puissance Ne recule C'est la loi de l'histoire Voilà pourquoi Nous pouvons exclure Exclure A priori Et avec une certitude De plus de 200% L'hypothèse D'une annonce Du retrait total Des troupes françaises D'Afrique Par le président Emmanuel Macron C'est bon Ou c'est pas bon Écrivez ça Écrivez ça On ne va jamais annoncer ça Il ne va jamais Annoncer cela Monsieur Emmanuel Macron Donc on passe On passe au deuxième Deuxième scénario Je vous ai dit Il y a trois scénarios Il ne va jamais annoncer Le retrait Des troupes françaises D'Afrique Jamais Pas Emmanuel Macron Donc on va prendre Le deuxième Scénario Deuxième scénario Dans sa crise Avec le Mali Emmanuel Macron Et ses alliés Décident De régler frontalement Le conflit Qui les oppose Aux autorités maliennes Régler frontalement Le conflit Qui les oppose Aux autorités maliennes Ca peut se faire De trois façons Première façon L'armée française Et ses alliés européens Etant présents Sur le sol malien Attaquent frontalement Les positions De l'armée malienne Attaquent frontalement Les centres névralgiques Du gouvernement De transition Du Mali C'est à dire Attaquent frontalement Le lieu où se trouve Le président De la transition Le colonel Le colonel Asimil Goïta Attaquent frontalement Le lieu où se trouve Le premier ministre Attaquent frontalement Le gouvernement du Mali Pour le détruire Comme ils ont attaqué Frontalement Kadhafi Ils attaquent Ca Dans ce deuxième Cas de figure C'est la première Opération possible Deuxième forme D'attaque possible Ils soutiennent Une partie De l'armée malienne Notamment les renégats Tributaires Du néocolonialisme Ils soutiennent Une partie De la classe politique Malienne Dans un projet Ayant pour but De perpétrer Un coup d'état C'est à dire Qu'ils réussissent A retourner Une aile On va dire Rétrograde Et réactionnaire De l'armée malienne Qui serait chargée Donc Avec le soutien Des occidentaux Et notamment De la France Qui serait chargée D'attaquer militairement Asimil Goïta Chogel Kokala Maïga Ce qu'ils appellent La junte des colonels Pour la renverser Et instaurer Un pouvoir militaire On va dire France-Africain Ça c'est La deuxième méthode Qu'ils peuvent utiliser Pour attaquer N'est-ce pas ? Il y a une troisième méthode Qu'ils peuvent utiliser Pour attaquer C'est d'armer Et de stimuler Aux frontières Nord Est Ouest Et sud Du Mali Même au centre Du Mali Activer Des poches D'une rébellion Une rébellion Multisectorielle Qui prendrait Pour ainsi dire Les Fama Et le régime De transition Du Mali En Tenai Au terme De plusieurs jours Bien sûr De combat Avec le soutien Des forces occidentales Voilà Les trois méthodes possibles Utilisables Dans le cadre Du deuxième Du deuxième scénario Le scénario De l'attaque frontale Car vous le savez Très bien A Paris Ils sont très en colère Contre Asimi Goïta Et Shoguel Kokala Maïga Franchement Si on était Au 20ème siècle Si on était Dans les années 60 Dans les années 70 Ou dans les années 80 Ou 90 Même au début Des années 2000 Il y a longtemps Qu'ils auraient déjà attaqué Toutes les bases Du pouvoir D'Asimi Goïta Pour l'écraser N'est-ce pas ? Mais examinons Ce deuxième scénario Qu'est-ce qui fait Que ce deuxième scénario Peut avoir De grosses difficultés Première difficulté Le régime De transition Du Mali D'Asimi Goïta Et de Shoguel Kokala Maïga A réussi Ce que très peu De régimes Africains En lutte Contre le néocolonialisme Français Avaient réussi Au 20ème siècle Et même En ce début De 21ème siècle C'est qu'il a réussi A engager à ses côtés Deux grands alliés A savoir La Fédération de Russie Deuxième puissance Militaire du monde Et La République populaire De Chine Troisième puissance Militaire du monde Et potentiellement Première puissance Économique mondiale En rivalité Aujourd'hui Avec les Etats-Unis D'Amérique Il s'ensuit Que l'hypothèse Pour les armées Françaises Et européennes Présente aujourd'hui Sur le sol Malien D'attaquer frontalement Le gouvernement De transition Face au soutien De la Russie Et de la Chine Un soutien actif Au gouvernement De Mohamed Abiy Qui a gagné la guerre En un temps record Car mathématiquement Les Etats-Unis D'Amérique Sont bel et bien Encore la première Puissance militaire mondiale Mais L'addition des forces militaires De la Russie Et de la Chine Dépassent les Etats-Unis Or La Chine Et la Russie Sont alliés Et vous avez vu Leur position Au conseil de sécurité Pour protéger Et défendre Le gouvernement De transition Du Mali Contre une résolution Qui les aurait Livrés A la brutalité A la colère Du maître Néo-colonial français Donc Voilà pourquoi Cette deuxième hypothèse C'est-à-dire Une attaque frontal Des armées françaises Et européennes Contre L'armée malienne Et contre Les institutions De la transition Du Mali Je ne crois pas Que monsieur Macron Puisse prendre Une telle décision Il ne la prendra pas Parce que le risque Est très grand Pour les armées Occidentales De se retrouver Nez à nez Avec l'alliance Russo-Malienne L'alliance Russo-Chino-Malienne Or ça C'est la bête noire Des occidentaux Comme vous le voyez En Ukraine C'est la bête noire Des occidentaux Se retrouver Nez à nez Avec l'armée russe Ou l'armée chinoise Et je vous dis Prenez comme exemple Ce qui s'est passé En Ethiopie Ça s'est passé là Il y a deux ou trois mois Vous avez vu la guerre De l'Ethiopie Le gouvernement Mohamed Abiy Vient de lever L'état d'urgence Il a fini la guerre Ils ont écrasé Ils ont écrasé Les Érythréens Mais ils ont écrasé Les Érythréens Parce qu'ils ont bénéficié D'un appui vigoureux Un appui vigoureux De la Russie Et de la Chine Les Tigréens Pardon Pas les Érythréens Les Tigréens Les Tigréens La rébellion Venait du Tigré Et non pas de l'Érythré L'Érythré au contraire Était allié Cette fois-ci Au gouvernement éthiopien Pour combattre Les Tigréens Merci à ceux Qui m'ont rappelé cela C'est bel et bien Les Tigréens La rébellion Était Tigréenne Et soutenue Par la coalition occidentale Soutenue par l'OTAN Voilà Très bien Donc allez regarder Ce dossier-là Je reviendrai plus tard Sur cette guerre Cette guerre d'Éthiopie Qui a des enseignements A nous apporter Il y a beaucoup à apprendre Des raisons Qui ont conduit A la défaite des Tigréens Alors que la presse occidentale S'était empressée De présenter les Tigréens Comme des gens Qui sont militairement Invincibles On a vanté Leurs militaires On a vanté Leurs puissances On a dit Qu'ils seraient À Addis Abeba Au bout de deux heures De combat Où sont-ils Passés par pertes Et profits Car la contre-offensive Du gouvernement Éthiopien Avec ses alliés Érythréens Leur a été fatale D'autant plus que Ils se sont retrouvés Les Éthiopiens Soutenus en même temps Par la Russie Et la Chine Comme le Mali Donc voilà pourquoi Nous sommes toujours Dans la deuxième partie Du scénario Je peux vous le dire A partir de nos analyses Le président Macron Ne va pas ordonner Une attaque frontale De l'armée française Contre Le Mali Il ne va pas le faire Les européens Les forces européennes Présentes au Mali Ne vont pas prendre le risque D'une attaque frontale Contre le Mali Car cela voudrait dire Combattre directement Face à l'armée russe Qui Dans certaines régions Du Mali Se trouve à 50 100 kilomètres Des positions Franco-européennes Ils n'ont pas envie Vous avez vu comment Malgré toutes les menaces Qu'ils multiplient Contre la Russie En Ukraine Il n'y a personne Qui a osé tirer Une munition Du côté russe Bon Deuxième cas On est toujours Dans le deuxième scénario Est-ce qu'ils peuvent Financer un coup d'état Encourager un coup d'état Mais bien sûr Là il n'y a aucun doute Il n'y a aucun doute A la première occasion Dès qu'ils auront Le sentiment De pouvoir avoir Au sein de l'armée malienne Et de la classe politique malienne Des noyaux suffisamment structurés Pour attaquer Pour attaquer Le gouvernement De transition Ils le feront Ils le feront Inévitablement Ça c'est un Ça c'est le béaba De la France-Afrique La puissance française N'a pas organisé 100 à 150 coups d'état En Afrique Tout au long du XXe siècle Pour abandonner Ses vieilles habitudes Du jour au lendemain Donc effectivement Dans ce deuxième scénario Il y a quelque chose Qu'il faut retenir C'est que Contre Asimi Goïta Et ses camarades A tout moment Et en permanence Plane Le risque du coup d'état D'autant plus que Un coup d'état Contre Asimi Goïta Sera présenté Par la communauté Occidentale internationale Comme simplement Le coup du voleur Du voleur volé Puisqu'on présente Asimi Goïta Et ses camarades Comme les 5 colonels De la junte Comme des poutistes Et bien on présentera Tout coup d'état Contre eux Comme simplement Le fait de les imiter Et on dira Vous ne pouvez pas Vous prévaloir De vos turpitudes Vous êtes arrivé au pouvoir Par coup d'état Si on vous fait un coup d'état La vie continue D'où Dans le deuxième scénario Et cela Bien sûr Monsieur Macron Ne le dira pas Mais les maliens Et les africains Savent que Les coups d'état Sont prévus Des coups d'état Sont prévus au Mali Et ils sont en élaboration Permanente Il n'y a aucun doute La coalition occidentale Ne laissera pas La transition malienne Tranquille Ça c'est clair Enfin La troisième méthode Qu'ils peuvent utiliser C'est La troisième méthode Qu'ils peuvent utiliser C'est La méthode La méthode De la rébellion Financer des groupes rebelles Un peu comme À un moment donné Ils ont financé Et armé le MNLA Financer des groupes rebelles Autour du Mali Ça C'est absolument Dans les capacités De la France-Afrique Et ça a été La méthode Employée Contre tous les régimes Qui ont tenté D'affirmer une volonté D'autonomie Par rapport à la France Tout au long du XXe siècle Et même au début du XXIe Donc ça aussi Il n'y a pas de doute Alors Sur le deuxième scénario A savoir le scénario D'une attaque Soit frontale Soit par coup d'état Soit par rébellion Contre le gouvernement malien Quels sont les risques Courus éventuellement Par les géostratèges Eh bien De la France-Afrique Le risque est le suivant Si vous tentez Une attaque frontale Si vous tentez Un ou des coups d'état Ou si vous tentez Une rébellion Et qu'elles sont écrasées Et que tous ces trois cas-là Sont écrasés par l'ennemi Cela risque d'entraîner Le départ immédiat De toutes les troupes françaises D'Afrique Une débâcle sévère De l'armée française Les armées européennes Ou de leurs alliés Au Mali Pourrait en fait Entraîner par effet de domino Une mobilisation populaire Immense Pour demander qu'ils partent De Côte d'Ivoire Pour demander qu'ils partent Du Sénégal Pour demander qu'ils partent De Dibouti Et pour demander qu'ils partent Du Gabon Et de partout Donc le deuxième scénario A savoir celui D'une attaque Frontale Contre le régime Du Mali Est accompagné D'un coup énorme C'est que si Cette attaque Ne réussit pas La contre-offensive Sera telle Qu'il y aura Une mobilisation Non seulement Au niveau politique Mais également Une mobilisation Au niveau populaire Qui pourrait amener Précisément Ce que la France Ne veut pas A savoir Le départ total De cette troupe D'Afrique Donc le grand risque Concours A essayé D'attaquer Asimigoïta Et Shogel Kokala Maïga Le grand risque Concours A essayé D'organiser Des coups d'état Contre eux Ou organiser Une rébellion Contre eux C'est que si Avec la puissance Alliance Russo-Malienne Russo-Chinoise Ils écrasent Un Une offensive Occidentale Contre eux Deux Ils écrasent Des tentatives De coups d'état Contre eux Trois Ils écrasent Les tentatives De rébellion Contre eux Y compris En poursuivant Les mouvements rebelles Dans les territoires Voisins Où ils se seront réfugiés Cela peut entraîner Justement Ce qu'on a voulu fuir Dans le premier scénario A savoir L'obligation La contrainte Du retrait Généralisé Des troupes françaises D'Afrique Voilà pourquoi J'ai envie de vous dire Que ce deuxième scénario Sera prudemment utilisé Prudemment utilisé Par les stratèges Européens Occidentaux Ils vont être Très prudents Dans leur manière D'utiliser la force Contre le régime malien Car en tentant D'utiliser la force Contre le régime malien Ils courent le risque De déclencher Non seulement Une contre-offensive sévère Mais des conséquences Extrêmement irréversibles Voilà pourquoi Je dis que le second scénario On peut lui donner Maximum 50% de chance Les 50% que moi Je mets dans le second scénario C'est qu'ils vont stimuler Des coups d'état C'est qu'ils vont quand même Essayer de stimuler Des rébellions Ça c'est incontestable Ils vont le faire Mais Ils ne vont pas Ils ne vont pas S'engager dans une attaque frontale Car une attaque frontale Pourrait Précipiter L'effondrement De tout le château de cartes De la domination militaire Et bien française en Afrique Mes chers amis Nous sommes en train de réfléchir À haute voix J'espère qu'on a le droit De réfléchir J'espère qu'on ne commet pas là Un crime Celui de réfléchir Vous êtes déjà ici En direct Plus de 5000 personnes Vous êtes plus de 2900 ici Vous êtes plus de Plus de 1900 par là Vous êtes près de 5000 personnes en direct J'espère que nous avons le droit De réfléchir J'espère qu'on a le droit D'imaginer J'espère qu'on a le droit De penser Et d'anticiper Car c'est ce que nous sommes En train de faire Nous sommes dans Une démarche spéculative D'analyse géopolitique Et géostratégique C'est la moindre des choses Que l'on demande A un intellectuel africain Non pas d'aller au cirque De Montpellier Si vous dites que vous êtes Intellectuels africains Professeurs des universités Professeurs du secondaire Vous dites que vous êtes avocat Vous dites que vous êtes économiste Vous dites que vous êtes psychologue Vous vous plastronnez Un peu partout là À travers le monde et l'Afrique En prétendant que vos parents Vous ont envoyé à l'école Faire quelque chose C'est maintenant qu'il faut montrer A quoi vous servez Faisons des analyses Si nos parents Nous ont vraiment envoyé à l'école C'est maintenant qu'on veut voir A quoi sert l'école Que nous avons faite Intellectuels africains C'est maintenant que l'Afrique Veux vous entendre Professeurs Médecins Ingénieurs Espères En tout domaine Nguera Ikuel In law Le temps de parler Est venu Il faut que partout À travers l'Afrique Et les diasporas Ceux qui ont acquis La compétence Et qui ont la compétence Leurs compétences Prennent la parole C'est ce que nous faisons Et nous le faisons Pour montrer le chemin Nous le faisons Pour montrer le chemin Que les intellectuels africains Arrêtent de participer Au cirque De la domination occidentale Et s'engagent résolument A penser L'Afrique libérée L'Afrique en libération A penser La liberté africaine C'est tout ce que nous faisons Et il me semble que C'est la moindre des choses Que l'on doit C'est la moindre des choses Que l'on doit à l'Afrique Quand on est africain Et qu'on a eu la chance D'entrer dans les arcanes De l'académie Les arcanes De la vie de l'esprit C'est le devoir qu'on a C'est ce devoir Que j'assume ici Alors nous allons aller Au dernier scénario Premier scénario Retrait Je vous ai dit Ils ne vont pas le faire Deuxième scénario Attaque frontale J'ai dit Ils ne vont pas faire L'attaque frontale directe Ils vont faire des attaques Latérales A travers les coups d'état Et à travers les rébellions Allons-y au troisième scénario Alors En réalité Troisième scénario Monsieur Macron va annoncer Le retrait De l'armée française Et des armées européennes Du Mali Et leur repositionnement Autour du Mali Je recommence Troisième scénario Monsieur Macron A l'issue de la réunion Qu'il tient aujourd'hui Avec ses alliés occidentaux Va annoncer Le retrait De l'armée française Et des armées occidentales Du sol malien Mais en même temps Le repositionnement De cette armée Autour du Mali Autrement dit L'armée française Et les armées européennes Vont se positionner A partir du Sénégal Frontière est Frontière ouest Ils vont se repositionner Au Niger Frontière est Essayer de se repositionner Au Burkina Frontière est Ils vont bien sûr Renforcer leur position A la frontière sud En Côte d'Ivoire Ils vont se repositionner Se replier sur le Togo Ils vont se positionner Et renforcer leur position Au Tchad Ils vont bien sûr Continuer à renforcer Leur position au Gabon Leur position à Djibouti Donc ce à quoi Nous allons assister Dans ce troisième scénario C'est une réorganisation Sous forme D'un encerclement Militaire du Mali Une réorganisation De dispositifs Militaires français Autrement dit Ils vont faire semblant De quitter le Mali Tout en le gardant A l'oeil Ils vont justement Pour ainsi dire Encercler Géostratégiquement Militairement le Mali Afin d'être prêts A le frapper A la première défaillance On travaille là Sur le troisième scénario On fait semblant De quitter le Mali Mais on encercle Le Mali On se repositionne Correctement En Côte d'Ivoire Correctement A partir du Sénégal Base traditionnelle On se repositionne Et on est en train De flatter Damiba Actuellement en ce sens Ils sont en train De flatter Damiba Il faut que Damiba Accepte qu'ils placent leurs hommes là-bas On se repositionne Au Niger Vous avez écouté Massaoudou Le ministre des affaires étrangères Du Niger Un vassal cuit Un vassal complet Un individu ignoble Assoumi Massaoudou Qui s'est permis De traiter Le nationalisme malien Le nationalisme frelaté Vous avez bien entendu Non ? C'est parce que Ils veulent repositionner A partir du Niger A partir du Burkina A partir de la Côte d'Ivoire A partir du Sénégal A partir du Ghana Ils veulent repositionner Autour de l'armée malienne Autour du territoire malien Leur force Pour en réalité Attendre le bon moment Pour en réalité Attendre la faille Et Appliquer les deux scénarii Dont je vous ai parlé Soit favoriser un coup d'état Contre la transition malienne Soit Armer Des fractions de la rébellion Qui seront composées D'éléments étrangers Comme d'habitude Pour frapper Le Mali Donc Dans ce troisième scénario On a affaire en réalité A une réorganisation tactique A une réorganisation stratégique Et géopolitique Ayant pour but De punir tôt ou tard Le gouvernement de transition du Mali Alors Quel est l'avantage ? Quel est l'avantage de ce scénario ? Et pourquoi je pense Que c'est ce troisième scénario Qui sera validé aujourd'hui ? L'avantage de ce scénario C'est que Monsieur Macron Ne sera pas coupable D'un retrait humiliant et honteux Des armées françaises d'Afrique Il pourra dire La France ne s'en va pas La France se réorganise La France reste en Afrique Il pourra revendiquer Le maintien de la position De gendarme de l'Afrique Les 12 000 militaires français d'Afrique Seront simplement réorganisés D'une manière A pouvoir En réalité Maintenir la pression Sur tous les pays africains Où il y a des processus D'émancipation du néocolonialisme français Premier cas Deuxième cas Deuxième avantage Pardon Ce troisième scénario Est intéressant Parce que Il permet de sauver Les monopoles Des multinationales françaises À travers Le précaré Ou la zone d'influence Française d'Afrique Total Bolloré Areva Orange Vont continuer Tant bien que mal Bouillig Ils vont continuer Tant bien que mal D'avoir leur Monopole Puisque En fait L'armée française Ne sera pas partie Elle se sera juste Réorganisée Et Elle pourra toujours Continuer A maintenir la pression Sur les autorités politiques Africaines Pour que celle-ci Préserve les monopoles Économiques français Ça c'est le deuxième avantage De cette réorganisation Qui constitue le troisième scénario Troisième avantage De cette réorganisation Cela évite une confrontation Immédiate et frontale Entre la coalition occidentale Et la coalition russo-sino-malienne Vous savez très bien que Monsieur Macron Et ses alliés occidentaux Ne veulent surtout pas se retrouver Nez à nez Avec les Russes C'est pour ça que Wagner Est un épouvantail Absolue Aïe 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 Dès qu'il y a Wagner Ils ont des poussées d'urticaire Donc le troisième scénario Est intéressant Parce que Ça remet à plus tard Et ça évite Une confrontation immédiate Aux géants géostratégiques Russo-Chinois Au Mali Dans l'espoir Que d'autres périodes arrivent Et qu'avec le temps Il y ait des failles Dans la transition malienne Qui pourront être exploitées Enfin Quatrième avantage De cette option En faisant cette réorganisation Du dispositif On est mieux A même D'attendre le moment idéal Pour placer Des poutchistes Ou pour placer des rebelles Car en effet On va contrôler directement Les bases arrières Des mouvements Des fractions De la rébellion France-Africaine Supposées attaquer A tout moment Le Mali On va pouvoir mieux coordonner L'action de ces fractions En sortant Du guépier malien Voilà pourquoi Mes chers amis Je peux dire Que à 100% Et même à 200% C'est le troisième scénario Que je viens de vous décrire Qui sera retenu Par le président français Emmanuel Macron Parce que Dans ce scénario Sa candidature Peut être sauvée Puisqu'il ne sera pas Le président De l'humiliation totale De la France Le président Qui reconnaîtra L'échec total De la France Dans ce scénario L'emprise économique Financière De la France Sur son précaré Sa zone d'influence Africaine Sera maintenue Dans ce troisième scénario On pourra toujours Prendre le temps De bien préparer Les coups d'état Et les rébellions Nécessaires Pour ajuster L'emprise Du néocolonialisme Et enfin Dans ce dernier scénario On n'affronte pas directement Les russes et les chinois Mais seulement Indirectement Et par procuration Voilà pourquoi Le dernier scénario Je lui donne 200% Et même 1000% De chance 1000% De chance D'où on peut venir A la conclusion De cette conférence La conclusion De cette conférence Est la suivante Comment les Africains Doivent-ils réagir A chacun Des scénarios Possible D'abord Le premier scénario Les Africains Ne doivent pas S'attendre A ce que La puissance française Retire unilatéralement Ses armées Du sol africain Ça n'arrivera Jamais Les Africains Doivent savoir Que c'est la mobilisation Des peuples Et la mobilisation Des gouvernements Et la mobilisation Des armées Africaines Avec leurs alliés Géopolitiques Les plus importants Ce sont ces trois Mobilisations Qui vont conduire Au retrait effectif De l'armée française De la monnaie Néo-coloniale française Et de l'influence française Dans la détermination Des régimes En Afrique C'est-à-dire que Le premier scénario Nous apprend ceci Nous ne devons pas Espérer Nous ne devons pas Espérer de la puissance Française Qu'elle soit soudain Habitée par la sagesse Et qu'elle retire Unilatéralement La totalité De ses forces Injustes Du sol africain Nous devons Au contraire Continuer A Conscientiser Les peuples africains A conscientiser Les gouvernements Pan-africains A conscientiser Les armées africaines Pour que Le départ Des armées françaises Du sol africain Soit requis De manière convergente Par les peuples Les élites Les gouvernements Et les forces armées Et bien Pan-africaines Voilà la réponse Au premier scénario Pas d'angélisme Pas d'apitoyement Sur notre sort En tant qu'Africains Dans le monde Seule la lutte Nous libérera Deuxième point Sur le deuxième scénario Certes La France Et ses alliés européens Ne vont pas se permettre D'ouvrir une guerre frontale Contre la transition malienne Parce que ce serait Cher Mais Il est clair Que d'ores et déjà Le gouvernement De transition du Mali Et tous les gouvernements Pan-africanistes Tous les gouvernements D'orientation Pan-africaniste Du continent Doivent s'attendre A des coups d'État Et à des rébellions Je l'ai souvent dit Quand j'analysais la situation En Centrafrique Et pendant que j'étais en train De l'analyser Déjà On se saisissait De mercenaires français Venus perpétrer Des coups d'État En Centrafrique Alors même que j'étais en train De l'expliquer Dès le lendemain On prenait un mercenaire En plein Bangui Surarmé Et qui se préparait A passer à l'action Bon Donc les coups d'État Et les rébellions Seront éternellement Des outils Et des mécanismes De déstabilisation Et bien des pays Qui sont hostiles A la domination Impériale occidentale Il faut que Les peuples africains Les élites intellectuelles Religieuses Économiques Culturelles Artistiques Sportives Intègrent ce facteur Et participent A une édification Des consciences Contre Les rébellions Néo-colonialistes Contre les coups d'État Néo-colonialistes Oui Parce qu'il y a une différence Entre le coup d'État Néo-colonialiste Et le coup d'État Révolutionnaire Et ce que Asmi Goïta A fait au Mali N'est pas un coup d'État Néo-colonialiste Il s'agit là Du prolongement Et de l'achèvement De la révolution populaire Malienne C'est un coup d'État Révolutionnaire Il ne faut pas confondre Tous les coups d'État N'ont pas la même valeur Tous les coups d'État N'ont pas la même signification Bon Il faut qu'on continue A expliquer cela aux Africains L'implication de l'armée Dans le domaine politique N'est pas considérée A priori comme mauvaise Il faut analyser Au cas par cas Arrêter d'être Dans la naïveté Non Moi je suis contre L'implication des militaires Dans le pouvoir Tu as appris ça où ? Tu as lu l'histoire du monde où ? Mon frère Ma soeur Pour dire que les militaires Doivent se mettre A priori A l'écart de la chose politique Tu as étudié L'histoire politique où ? Est-ce que tu peux Étudier l'histoire politique Du continent africain ? L'histoire politique Du continent européen ? Du continent asiatique ? Et du continent américain ? Et revenir dire que Sur tous ces continents là Des militaires n'ont pas Joué un rôle clé Dans le changement politique Économique et social Tu peux dire ça ? Non Donc il ne faut pas Que en Afrique On se laisse embarquer Excusez-moi Là ils ont été À nouveau attaqués Mes amis Hop Je leur redonne la parole Nos amis côté Oh là là Nos amis côté Nos amis côté Youtube ont de nouveau Été attaqués Je ne sais pas comment On va faire pour les relancer J'attends Bon Donc ils ont de nouveau Été attaqués On est obligé de Lancer Une dernière Une dernière Émission Excusez-moi Mes amis Juste pour ne pas laisser Les 3000 personnes Qui étaient Côté Youtube Hors de Pour ne pas les laisser Hors de Communication Je les reconnecte Pour la conclusion Hop Bon allez Venez mes amis Venez Venez que nous finissions Venez Nous allons finir ensemble Hop Conclusion Voilà Venez pour la conclusion Côté Youtube Vous étiez 3000 Je ne sais pas si vous étiez Autant avoir partagé Et nous avons été interrompus Alors je dis que Les Africains doivent se débarrasser De ce que j'appelle Le mythe L'angélisme politique Et la naïveté Qui consiste à dire Non 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 Les militaires n'ont rien à voir En politique Il ne faut pas qu'il y ait Les militaires en politique C'est faux Il faut examiner les situations Au cas par cas Il y a des cas où Eh bien L'action des militaires en politique Est une action Décisive et positive Sans quoi La démocratie ghanéenne N'aurait pas été fondée Par Jerry John Rawlings La démocratie française actuelle N'aurait pas été fondée Par De Gaulle S'il fallait que les militaires Soient à l'écart De la politique Et même Les démocraties américaines La démocratie américaine A souvent été dirigée Par des généraux Des gens qui ont fait Toute leur carrière dans l'armée Même s'ils doivent démissionner Pour se soumettre Au suffrage des électeurs Alors Donc il ne faut pas tomber Dans ce piège là A priori Tout ce qui est militaire Non 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 Ils doivent s'écarter Non non C'est que tu ne sais rien La politique Ma soeur et mon frère Si c'est ce que tu penses Et il faut que tu regardes l'histoire Que tu apprennes l'histoire Pour savoir que Eh bien Il y a des implications militaires Absolument nécessaires Et souhaitables Pour le changement politique C'est vrai en Europe C'est vrai en Afrique C'est vrai en Asie C'est vrai en Amérique C'est vrai partout sur la Terre Il n'y a pas à avoir une position A priori Par rapport à la participation Au nom des militaires A la vie politique Bon Maintenant Ce qu'on doit donc bien comprendre Par rapport au deuxième scénario C'est que toute l'Afrique Des libertés Doit s'attendre A ce que Le Mali Soit régulièrement agressé Dans les jours à venir Les mois à venir Par des coups d'État Des tentatives de coup d'État Et des tentatives De rébellion Et chaque fois Qu'un pays africain Va s'engager vers le chemin De l'émancipation Et qu'il sache que ça C'est prévu Que les élites Politiques Économiques Intellectuelles Spirituelles Nationales Préparent le peuple A faire chorus Et consensus A faire un Autour des dirigeants Révolutionnaires Et panafricains Pour les soutenir Et l'Afrique vaincra Aucun coup d'État Aucune rébellion Ne peut vaincre Un régime Qui est soutenu Par son armée Et soutenu par son peuple Qui plus est Un régime Qui bénéficie D'une alliance géopolitique De taille Comme celle Que le gouvernement De transition du Mali A avec la fédération de Russie Et la fédération de Chine Enfin à propos Du dernier scénario J'espère que c'est clair Pour vous tous Qu'aujourd'hui 16 février On n'annoncera pas Le retrait Comme vous savez Qu'il n'y aura pas De retrait Des forces françaises D'Afrique Ce à quoi nous allons Assister à l'issue Du conciliabule Occidental C'est à une réorganisation Du dispositif C'est une réorganisation Du dispositif De telle façon que L'armée française Et les armées européennes Vont se retirer Du Mali Mais il ne faut pas Crier victoire C'est une victoire C'est une victoire C'est une victoire d'étape Que le peuple malien Que l'armée malienne Que le gouvernement De transition du Mali Vont remporter Mais ce n'est pas Une victoire définitive Ce n'est pas Une victoire totale Car Ils vont s'en aller Mais le Mali Est encore dans le franc CFA En train d'espérer Qu'on débloque Ses avoirs A la BCAO Et dans le compte D'opération De la Banque de France Donc ils tiennent encore Le Mali par la finance Ils vont s'en aller Mais le Mali Est Encerclé Désormais Par les mêmes forces Extrêmement hostiles Et qui n'hésiteront pas A aider Les mouvements sécessionnistes Du nord du Mali A aider Toutes les poches Réactionnaires En sommeil Dans l'armée malienne A aider La classe politique Véreuse du Mali Incarnée par un certain Bouboussissé Et tout ce qui lui ressemble Qui vont commencer A donner de la voix En fonction de la mission Que l'Occident L'Occident leur a donnée Le peuple malien Doit être prêt A cela Il ne faut être surpris Par rien Et tous les autres Africains Doivent être prêts A cela Et n'être surpris Par rien C'est donc Le troisième scénario Dont je vous ai parlé Qui va être pratiqué Ils vont réorganiser Le dispositif militaire Français Le dispositif militaire Européen Ils vont faire semblant De partir Ils ne vont pas partir On va essayer De vous endormir La France s'en va Ce sont des faux titres Elle ne s'en va pas Elle ne s'en va pas encore Elle s'en ira Quand le quadruple programme De l'Afrique des libertés Sera réalisé Retrait total des troupes Retrait total de la monnaie Néo-coloniale Le CFA Retrait total Par les luttes africaines Du soutien de cette puissance Aux dictatures Émergence de la puissance africaine Avec sa monnaie Son armée Son territoire Son passeport continental Et sa présence Au conseil de sécurité Permanent des Nations Unies Comme grande puissance mondiale Quand ces conditions Seront remplies On pourra dire Victoire Quand que ces conditions Les quatre conditions Du grand programme De l'Afrique Des libertés Ne sont pas remplies Nous remporterons Sans doute Des victoires d'étape Mais pas encore La victoire finale Hasta la victoria siempre Camarades Voilà ce qu'il faut retenir De cette affaire Voilà Malgré toutes les persécutions Que nous avons subies Tout au long de cette émission Nous sommes arrivés A la fin de notre analyse J'espère que nous avons pu montrer Aux uns aux autres Les trois scénarios possibles Et que nous avons démontré A suffisance Que c'est le troisième scénario Qui sera annoncé ce soir L'Afrique des libertés Le Mali Tous les amis européens Asiatiques et américains Des luttes africaines Pour la liberté Doivent se tenir prêts A soutenir Le Mali et l'Afrique Puisque nul ne dira Nous ne savions pas Nous savons Digitalisez votre commerce Et commencez à vendre en ligne Avec Shopify Tous nous savons Ce qui va arriver Car la vérité se trouve Dans les trois scénarios Ou scénarios Que je viens de vous décrire Et si Si des intellectuels africains Si des intellectuels africains Pensent qu'il peut y avoir Un quatrième Un cinquième Un sixième Un septième Scénario C'est maintenant Qu'on veut les entendre Ce n'est pas après Il faut parler avant S'il y a des gens Qui pensent Qu'il y a autre chose C'est maintenant Qu'on veut les entendre Et je veux bien lire Les analyses De ceux qui ont vu Plus loin que cela Vous avez compris Mes chers amis Voilà Nous avons été obligés De fractionner Notre intervention Youtube En trois parties Parce qu'à chaque fois Nous avons été attaqués Par des machines ennemies Qui étaient en surnombre Nous allons prendre Des dispositions Pour renforcer nos machines Pour les prochaines conférences Merci encore De votre soutien à tous Vous étiez plus de 5 000 personnes Mobilisées autour De cette conférence Près de 6 000 En mi-journée C'est un honneur Votre confiance Merci encore La chanson Vous tapez Faso Ouattara Les lundis Du calif Calif K-A-L-I-F Si vous voulez trouver Cette chanson Sur Youtube Vous tapez Faso Ouattara Faso Ouattara Les lundis Du calif Vous tapez Sur Youtube Et vous aurez La chanson De mon ami Faso Ouattara Grand fils Du Burkina Et de l'Afrique Et de l'Afrique À la chanson Que vous faites Et oui Il y a des bons Ouattara Ce n'est pas Alassane Raman Ouattara De Saint-Dou C'est mon ami Faso Ouattara Un très bon Ouattara Mes respects à chacune et à chacun d'entre vous mes amis Et merci de votre confiance On me demande si la France peut réussir un coup d'état Ou reprendre le pouvoir au Mali par la force Mais si nous Africains, si nous Maliens, nous faiblissons Mais ça peut arriver L'histoire a été le théâtre de toutes les sortes de renversements C'est à nous Africains, à nous Maliens et Maliens D'être vigilants pour que les progrès qui ont été obtenus ne soient pas perdus Il n'y a rien d'impossible dans l'histoire Mais c'est à nous de perdre l'histoire au lieu de la subir L'histoire a été le théâtre de toutes les sortes de renversements L'histoire a été le théâtre de toutes les sortes de renversements Merci à tous que Dieu bénisse l'Afrique J'en ai à tous et qui ont été le théâtre de tous les sortes de renversements